...congolaise à travers ce journal dès 19h, merci d'être avec nous. La République démocratique du Congo continue à célébrer ce million de morts, je ne coste. Cette célébration est effective dans la province du Lualaba, où les honorables députés provinciaux ont répondu à cet appel rélément de la solidarité, nous dit Blaireau Kajam de la RTNC Lualaba. Le vétéran de football du Cercle Manika de Goluzi a été témoin de la célébration du génocide congolais. Une foule immense a répondu... Retour, retour ! ...de noirs vêtus, comme il est des coutumes de Marika, les honorables députés du Lualaba, conduits par le premier d'entre eux, l'honorable président Jean-Marie Kasséa, était présent à cette cérémonie qui s'est déroulée simultanément dans toutes les provinces de la RTNC. Après culte et intercession, l'honorable président Jean-Marie Kasséa n'a pas voilé ses impressions pour cette initiative, qui confirme la solidarité entre les Congolais. De toute façon, il y a eu Dieu, nous sommes agressés par le Wanda au niveau de l'Est, la population d'Alabès. Nous sommes derrière le chef de l'État, Félix Patronique Secré de Chilombo, qui travaille jour et nuit pour chercher que la paix puisse gagner l'Est de notre pays. La communauté internationale reste toujours silencieuse et nous ne sommes pas d'accord avec ça. Mais la Bible dit, malheur à l'homme qui se confie d'alors, mais heureux à l'homme qui se confie en Dieu. Aujourd'hui, nous décidons, nous, Congolais, de regarder maintenant à Dieu pour que Dieu puisse donner la solution dans ses pays. L'IE ne donne pas la solution, l'ONU ne donne pas la solution, mais nous pensons, en croyant à Dieu, qu'il va nous amener la solution. La gouverneure de la province du Loiraba, Fifi Masuka Saini, a été l'épicentre de cet événement, dont la réussite était plus qu'éloquente. Six ans après sa fermeture, le marché Ouzi, au nord des Bounia, est de nouveau opérationnel grâce aux efforts de pacification menés dans cette région par les autorités du pays, selon l'administrateur du territoire de Djougou, qui a procédé au lancement des activités. C'est une façon de renforcer la cohabitation entre les communautés EMA et l'Hindou. D'autres détails dans ce reportage. Deux membres du comité territorial de sécurité, deux chefs coutumiers EMA et l'Hindou, notables de Djougou, la société civile et une délégation de la Monisco, ont pris part à cette cérémonie de la reprise d'activités au marché des Ouzi. Cet espace commercial, considéré comme un carréfour entre cinq chefferies, deux secteurs, notamment le Walendou Djati, Walendou Tati, Bahémanor, Bahéma Badjeri et Bahéma Bagourou, étaient saccagés par les groupes armés actifs dans la région. Depuis lors, aucune activité y était organisée, selon l'administrateur du territoire de Djougou, le commissaire supérieur principal, Riffin Mappela. C'est grâce au dialogue communautaire initié par les autorités provinciales dans les cadres de la recherche de la paix et la cohabitation pacifique. Ces marchés doivent fonctionner dès aujourd'hui. Les gens doivent se fréquenter librement des parts et d'autres, car l'unique carréfour, c'est ces marchés, et c'est pourquoi nous insistons encore sur la libre circulation de ces populations. Le chef de chefferie de Bahéma Bagourou et celui de Walendou Piti réitèrent leur message de cohabitation pacifique entre les communautés. Ces marchés ont été important pour toutes les tribus depuis longtemps, selon l'histoire, non seulement pour les Hema, mais aussi pour les Lindous. Dans les passés, le marché des Ouzi a provisionné la ville de Bougna en chèvre, poule et d'autres produits champêtres. Le gouverneur du Sud qui vous a débuté ses visites d'itinérance par les territoires de Chabouna, où il est en tête d'une grande délégation. Son agenda prévoit l'échange avec différentes couches de la population et il présidera sur place une réunion des sécurités. D'autres précisions dans ce reportage. C'est un séjour historique du gouverneur du Sud qui vous, le professeur Jean-Jacques Porousi Sadiki à Chabouna. Le chef-lieu du territoire était en ébullition des foules conquises et joyeuses de voir le gouverneur de Provence inaugurant les visites d'itinérance dans les huit territoires. Le gouverneur de Provence Jean-Jacques Porousi Sadiki a brossé succinctement la triste réalité et rappelle les mesures prises par son gouvernement, notamment la suspension de toute exploitation minière au Sud qui vous. Le gouverneur a insisté sur le respect du cahier des charges de la population pour l'amélioration de leurs conditions de vie, l'appui conséquent à la réhabilitation des infrastructures routières et ouvrages d'art, la création d'une brigade d'assainissement, mais aussi le paiement des taxes dues à l'État au niveau local, provincial et central, afin que ce secteur ne demeure indéfiniment à un facteur de misère, mais plutôt qui contribue à la création d'une classe sociale plus ou moins nantie, conformément à la volonté du président de la République. Il a décidé la suppression de toutes les barrières érigées, ça et là, à Chabonda, et pour cela, le commandant de la 33e région militaire et celui de la police ont promis d'émettre aux arrêts tous ceux qui se retrouveront sur leurs chamans lors de l'exécution de cette instruction. Jean-Jacques Porousi Sadiki a assuré de son implication pour l'aménagement de l'aérodrome de Chabonda, le respect de l'arrêté fixant les prix des billets d'avion Bukavu-Chabonda, l'installation des antennes des maisons de télécommunications, l'allègement des taxes à impôts, mais aussi l'appui au système de santé. L'autorité provinciale s'est montrée réceptive et positive à l'exploitation artisanale par les gagnes petits. Chabonda a bien accueilli son père, en témoigne ses cadeaux coutimiers. A Ouatcha, dans la province du Haut-Uellé, le gouverneur Jean Bakomito a présidé la cérémonie d'inauguration du tout nouveau bâtiment administratif de la DINACOP, construit sur fond propre. D'autres précisions dans ce reportage. C'est sous une pluie battante que le gouverneur du Haut-Uellé, honorable Jean Bakomito Gambou, en séjour d'inspection territoriale à Ouatcha, coupe le riband symbolique marquant l'inauguration de cette bâtisse qui abrite désormais toute l'administration de la DINACOP, province éducationnelle, où tous les deux. Le tout se déroule devant un parterre d'invités, dont le président de l'Assemblée provinciale, le membre du gouvernement provincial et ceux du Comité provincial de sécurité, sans oublier les autorités locales et traditionnelles. Les différents intervenants à cette circonstance saluent l'initiative courageuse et patriotique du directeur provincial de ce service pour la réalisation de cet ouvrage, ce fond propre. Fernand Falanga Guitumba Gassau, c'est son nom, explique comment il s'en est pris. Nous avons rencontré des loyers de pareilles à une porcherie, sans agréation, manipulés, de faire des bénédictions par l'équipement informatique, ni mobilier, ni d'en face. Ce qui nous obligera, et par esprit patriotique, de mettre à profit tous nos atouts, manageriales, notre ferme volonté d'étoquer la DINACOP d'un bâtiment au modèle acceptable et pour un service responsable. Marqué par la farouche détermination affichée et par ce dernier, de réussir cette oeuvre qui va traverser des générations, le gouverneur Jean Bakumito Gambo s'engage à financer les travaux de finition qui sont restés, mais aussi à doter ses bâtiments de meubles et équipements informatiques de qualité. Vous avez fait votre part également provincial et réellement sa part en vous accompagnant comme son nom. C'est dans une ambiance bon enfant que se clôture cette cérémonie de dédicace. Dans la province du Ocatanga, un plaidoyer est fait pour la réhabilitation et l'équipement des formations sanitaires et écoles dont les territoires des Cambove, un élu de ce coin du pays, étaient sur place. Il a visité quelques écoles et l'hôpital général des références de l'AG Camille nous dit Cédric Kelina dans ce reportage. Cambove, territoire minier qui a plus que besoin de l'appui de ses forces vives pour se doter des infrastructures modernes dans tous les domaines. L'élu de cette circonscription électorale, Michel Lumbou Mlindi, travaille d'arrache-pied pour recueillir les doléances de sa base. Entrer en contact avec les réalités du quotidien à travers sa casquette de pasteur et acteur de développement, sous la bannière de son parti l'UDPS et sa fondation, cet élu des Cambove a visité l'hôpital général des références de l'AG Camille ainsi que d'autres formations sanitaires pour s'y rendre compte des besoins qui se présentent et y apporter des solutions, à l'image de ces gestes caritatives à l'endroit des malades qui ont vu leurs frais d'hospitalisation payés, l'acquisition d'une couveuse, d'un bloc opératoire et les hospices des vieillards qui ont reçu des dons en termes de vivres et produits de consommation habituelles. La population vit de deux activités qui sont activités purement minières et la deuxième activité c'est une activité agricole. Alors, à notre niveau en tant que député, nous irons faire le plaidoyer à ce qui concerne l'activité minière. Nous allons demander au ministère sectoriel qu'il puisse créer des zones d'exploitation artisanales ici à Cambove pour créer une classe moyenne. L'éducation, l'un des axes prioritaires dans la démarche du député national. Ici, l'école primaire Mwangaza, un chantier interminable, sans réponse. Et l'élu de Cambove a promis d'interroger les instances pour connaître le mobile de l'arrêt des travaux. Les vacances parlementaires qui lui ont permis de mesurer l'ampleur des besoins sociaux exprimés. C'est par une journée porte ouverte à leur nouveau siège que les infirmiers ont célébré leur journée nationale. Ils ont saisi cette occasion pour démontrer leurs actions, images et commentaires. Matongue n'est pas seulement un endroit de divertissement comme d'aucuns peuvent le penser. Il suffit de se rendre au croisement de l'avenue Matheba et Damien à Kinshasa pour constater cet immeuble à trois étages de 1155 m2 et un annexe de 255 m2 contenant différents blocs sanitaires, locales techniques, salles polyvalentes, réfertoires et cuisines ainsi que des bureaux administratifs pour les comités de l'Ordre national des infirmiers du Congo ONIC appelés Maisons de l'infirmière. Le nouveau siège de l'ONIC a été inauguré ce jour par le président de l'Ordre national des infirmiers du Congo au NIC Combadjeko pendant la commémoration de la journée nationale de l'infirmier. Le bâtiment qui va nous être remis aujourd'hui est le fruit uniquement des infirmières et infirmiers de la République. Suite à l'opération d'inscription au tableau de l'Ordre, les frais payés par chaque infirmier, une bonne partie a été retenue pour construire cette maison que nous appelons Maisons de l'infirmière. Nous voulons montrer que par nous-mêmes nous pouvons faire quelque chose. Juste après cette cérémonie des coupures de riband, les infirmiers du Congo, les comités de l'ONIC, les autorités sanitaires et différents invités ont réussi leur présence à l'Institut national pilote d'études de sciences de santé INPSS. Différents stands ont été érigés pour démontrer le travail noble qu'est fait l'infirmier à travers différentes structures et centres de santé. C'est grâce à l'appui de ses partenaires dont Japaïgo que ces assises ont été rendues possibles. Pour marquer la journée du 1er août dédiée aux parents, les syndicats des travailleurs pour le progrès social a organisé une marche de santé, une façon de sensibiliser la population sur le bienfait de l'exercice physique. C'est un reportage de Serge Merle-Mata. Cette marche a été initiée par le président du syndicat des travailleurs pour le progrès social et de Claude Nkié-Solou. C'est ici dans le cadre de la journée nationale. Des hommages aux parents morts ou vivants célébrés le 1er août de chaque année. Question de promouvoir la santé et de sensibiliser la population sur les bénéfices de la pratique physique. Cette marche est partie de l'immeuble abritant le siège de l'Office national des transports situé sur les boulevois du 31 juin à Gambé en passant par les avenues de Huillerie pour chiter au quartier Matongé à Calamou. Une fois arrivés sur le lieu les participants ont eu droit à une petite de rappel sur l'importance vitale de l'exercice physique sur la santé et le bien-être général. La marche se conclut avec la remise d'un cadeau spécial offert à un cadre de l'ONATRA arrivé au bout de sa carrière professionnelle. Charlotte N'Gombé c'est d'elle qu'il s'agit elle a reçu un cadeau surprise d'un congélateur. A l'occasion de la journée du 1er août on pense à ceux qui ont également quitté la terre des hommes. Une journée d'activité sportive a été organisée en cette même date par l'association des sportifs sans frontières en hommage aux légendes et champions sportifs congolais congolais décédés. D'autres précisions dans ce reportage. Les sportifs de la ville de Kinshasa de toute la RDC et même de la diaspora congolais se sont retrouvés autour de l'association des sportifs sans frontières en la journée du jeudi 1er août 2024 pour une série d'activités sportives dédiées à rendre hommage à tous les champions et légendes des sports congolais passés dans l'au-delà. C'est par une marche de santé ayant plusieurs points de départ selon les différents districts de Kinshasa qu'a été lancée la planète du Palais du Peuple c'est un décor chaleureux et ambiant qui attendait les sportifs sur les lieux. Damé par l'observation d'une minute de silence en mémoire de ceux qui ne sont plus la deuxième phase de cette activité a été lancée par le mot du président national de la SAF Maître Junior Kabamba qui a remercié la présence de tous les sportifs qui ont répondu à cet appel afin de penser et célébrer à travers les sports tous ses grands champions. Il a également émis quelques recommandations allant directement aux plus hautes autorités de gestion de la République mais aussi celles des sports tels que l'implication du gouvernement central pour l'exécution du projet de la construction de places des sportifs congolaises l'inserté. Pour le village Kinkole, en passant par les grandes artères de la ville de Bondoundou, une manière de fêter cette journée mémorable et donner l'égo à la campagne de vulgarisation de la nouvelle nomenclature, des services offerts par la Senses aux prestataires sociaux, les employeurs et les usagers de la sécurité sociale. Jean-Claude Ilunga, directeur provincial de la Senses Bondoundou, en fait le point. Il y a eu une journée de porte ouverte qui a été organisée à Kinshasa. Nous avons reçu l'instruction d'organiser ce genre de manifestation aussi dans tous les centres de gestion. Et c'est dans ce cadre que nous avons autrefois organisé une conférence avec les corps académiques scientifiques et les étudiants de l'Istème Bondoundou. Je préfère laisser la parole au technicien, le secrétaire de Kinshasa, qui va nous parler des innovations apportées par la nouvelle loi. Entre notamment les mandataires publics qui échappent à la sécurité sociale, certaines personnes des corps diplomatiques. La plus grande innovation, c'est l'instauration ou la prise en charge de la branche de prison. Tout le monde aujourd'hui, la date de départ ou d'ouverture des voies, c'est à 60 ans. Les parts obligatoires à 65 ans. Un appel avant qu'il ne fasse trop tard et l'on sait. Le lancement de la campagne d'éducation civique électorale et de cohésion sociale en République démocratique du Congo, c'est sous l'égide de la commission justice et paix de la conférence épiscopale nationale du Congo. Suivez d'autres précisions à travers ce reportage. Lancement ce vendredi dès août 2024 à Goma de la campagne d'éducation civique électorale et de la cohésion sociale en République démocratique du Congo. Ce programme vise à garantir la pérennité des acquis démocratiques et améliorer l'éducation civique électorale et la participation active, croissante et responsable de tout Congolais au processus démocratique, a précisé Cyril Eboto, co-secrétaire exécutif de la commission justice et paix de la conférence épiscopale nationale du Congo qui a né l'organisateur. Le résultat auquel on s'attend, c'est qu'il y ait dans la vue de Goma, dans les élections prochaines, qui sont plus d'électeurs que les élections de cette fois-ci. Les délégués de l'autorité urbaine qui a lancé ces programmes dans la ville touristique d'Inorkivu ont invité tous les acteurs à s'impliquer pour la réussite de ces programmes. Toutes les couches sociales sont concernées par ces programmes, en particulier les femmes et les jeunes à travers les différentes activités, a précisé Germain Ilunga, coordonnateur des Pamoja RDC, qui a supervisé les activités sportives organisées à marge de cette campagne d'éducation civique électorale et cohésion sociale. On s'est dit comment sensibiliser les jeunes, comment attirer l'attention des jeunes, on s'est dit on va le faire à travers le sport et les jeux. Ces programmes financés par la coopération britannique rejoignent les efforts du gouvernement et du chef de l'État qui travaillent sur tous les aspects pour la restauration de la paix et d'un vivre ensemble, a souligné Gilbert Degault de la commission justice et paix du diocèse de Goma. Remise de brevets aux 200 fermiers leaders formés par l'ONG ADRA à travers le projet Bureka 2 dans les zones des santé des Kazala, Kitanga et Kamounia. C'est le ministre de l'Agriculture sortant du Kassai qui a procédé à la remise de brevets, nous dit Franklin et Claire Calumbo dans ce reportage. Cette cérémonie riche en couleurs des remises de brevets aux fermiers leaders formés par l'ONG ADRA avec le financement des USAID dans le cadre du projet Bureka 2 a été présidée dans les différents sites, notamment Ndjinji, Tchibemba, Mungamba et Mokwandianga par Métra. Sous-titrage Société Radio-Canada